C'est bientôt la fin de PodNuit. Il nous reste 30 minutes à tenir. Et durant ces 30 minutes, je pense que nous avons le temps de faire peut-être deux petits sujets de Mactinal. Tu veux que je lance un jingle Mactinal ? Moi, ce que je te propose effectivement, c'est que tu nous lances un petit jingle Mactinal. C'est parti. Je ne sais pas ce que tu en as fait du jingle de Mactinal. Moi, je l'avais mis. Je t'annonce. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que tu as dû remplacer la Mactinal par le Requiem ou un truc comme ça. Alors, mon cher petit pof, j'ai plusieurs sujets à notre disposition. Mais un sujet que je pense qui serait intéressant, ça serait de revoir notre avis sur un sujet technologique assez simple. C'est un tout petit sujet. C'est le sujet du port jack sur les téléphones. Alors, maintenant que nous sommes en 2019, maintenant que ça fait deux ans, trois ans, que c'est devenu presque la norme de ne plus avoir de prise jack sur son téléphone, est-ce que finalement, c'était si problématique que ça de la virer ? Franchement, moi, je n'ai pas de prise jack sur mon téléphone depuis deux ans, je crois, ou un an et demi. Ça reste une contrainte, je trouve. Il y a de moins en moins parce que, comme tu le dis, le marché évolue et il y en a de moins en moins partout. Donc, les accessoires s'adaptent. Il y a de plus en plus de casques Bluetooth pour moins cher qu'avant. Maintenant, un casque Bluetooth de bonne qualité. Même de mauvaise qualité, tu peux en trouver 10 balles. Oui, alors moi, je parle de qualité très correcte au sens que tu ne verras pas trop la différence, tu n'auras pas trop de souffle, etc. Franchement, tu peux en trouver à moins de 100 balles maintenant. Alors qu'avant, un casque Bluetooth de bonne qualité, c'était plus de 100 balles direct. Oui, mais oui. Et c'était que des casques en plus. Maintenant, tu peux avoir des trucs qui font la taille de tes oreillettes à l'époque. Mais l'un des arguments aussi qu'il y avait à l'époque sur la suppression de la prise jack, c'était, ouais, mais là, si jamais tu perds ton casque, tu es loin de tout, tu n'es pas chez toi ou quoi, tu peux t'acheter des écouteurs à 5 balles au premier carrefour du coin. Et maintenant, à carrefour, tu as des écouteurs à 10 balles, pas USB-C, des écouteurs Bluetooth à 10 balles. Ah, ou la batterie, elle est dans le tour de coup, en fait. Ok, je vois l'idée. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de trucs à l'AirPod. Oui, tu les charges en micro USB. Oui, mais genre, tu es en voyage, tu as oublié ton casque. Je ne suis pas sûr que les écouteurs te les vendent chargés. Enfin, pas assez chargés pour faire ton voyage. Mais tu t'en fous que tu achètes de la batterie externe à côté, qui n'est pas chargée non plus. Ce que tu dis n'a aucun sens. Du coup, je trouve que ça reste quand même une contrainte dans le sens où, là, par exemple, mon casque n'a pas de batterie et il faut que je le recharge. Sinon, je sais que je ne peux pas avoir de casque sur mon téléphone, en fait. Je n'ai aucun autre moyen, à part m'acheter un adaptateur. Mais en fait, moi aussi, j'ai peut-être mal pioché. Tu as pris des adaptateurs qui ne sont pas compatibles ? Non, mais en fait, c'est que mon téléphone n'a pas de DAC. Le DAC, c'est un truc digital analogique converteur. C'est ça. Et en gros, c'est la carte au son du téléphone. C'est le truc qui transforme le son du téléphone en un signal qui passe par une prise jack. Et donc, du coup, il y a beaucoup de téléphones qui ont ça en interne. Et quand tu branches un truc en USB-C, au final, c'est juste de l'analogique. C'est le son qui passe. C'est comme si c'était une prise jack, mais d'une forme différente. Alors que moi, non. Et quand je branche ces trucs-là, j'ai un petit pop-up qui me dit « Vous avez branché un accessoire non-compatible et ça ne marche pas. » Du coup, je suis obligé de payer des adaptateurs qui sont beaucoup plus rares et qui coûtent 15 balles au lieu de coûter 2 euros. Et qui sont beaucoup plus chers du coup. Oui, c'est ça. Ils coûtent 15 balles et c'est hyper dur de les trouver en plus parce que c'est marqué. Ce n'est pas marqué spécifiquement. Il faut trouver ceux où ils te disent « Waouh, un traitement de son exceptionnel. » Et donc là, tu dis « Du coup, il y a un DAC à l'intérieur. » Et en gros, ils te font une espèce de vue de coupe avec une puce à l'intérieur. Tu es à moitié en 3D et tu fais « Bon, du coup, il va marcher, lui. » Mais il n'y a pas de… Ou alors, il faut trouver le modèle de ton téléphone dedans ou un truc comme ça. Putain, c'est chiant. Mais ce n'est pas une norme claire. Je pensais que les adaptateurs micro-USB vers USB-C vers Switch Jack, c'était un standard, tu vois. Non, ce n'est pas le même standard chez tout le monde. Après, l'avantage, c'est que si tu prends ceux avec DAC, ils marchent sur les autres. Parce que du coup, c'est un périphérique externe qui marche sur Android. Ceux d'iPhone devraient marcher pour toi. Du coup, le DAC, il n'est pas intégré dans la… Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des adaptateurs USB-C pour l'iPhone. Ah bah si. Pardon, c'est Lightning. Alors que par contre… Quoi que maintenant avec le nouvel iPad Pro… Sache que justement, j'avais testé ces fameux adaptateurs avec un DAC et tout. Je les avais branchés sur un PC avec de l'USB-C et c'est reconnu comme une carte son externe en fait. Comme une carte son USB. C'est une petite carte son. Le truc est impressionnant parce que ça rentre dans une prise à peine un peu plus longue qu'une prise USB-C. Et t'as déjà… Ça fait une plus grande que ta bite. Ils arrivent à mettre tout un DAC dedans. T'as Steph Core qui nous dit qu'il va changer de téléphone parce qu'il veut retrouver une prise jack. Il en a marre de la qualité conversation téléphonique via Bluetooth. Donc il veut un jack et un kit piéton avec un bon son. Alors, je partage ton avis Steph Core effectivement sur la qualité des micros de casques Bluetooth qui sont en général relativement à chier. Pour pas dire quasi systématiquement à chier. En fait, ça marche uniquement quand t'es dans une pièce où il n'y a pas de bruit. Et encore. Et encore. Franchement mon casque Bluetooth c'est un peu une catastrophe. Et toi tous les casques avec lesquels tu m'as appelé ça a toujours été des catastrophes. Donc au final, moi je commence à être un utilisateur de Bluetooth maintenant. Je m'y suis mis depuis un an à peu près. Alors qu'avant j'étais en mode ouais non mais le jack c'est quand même plus simple il n'y a pas besoin de charger la batterie. Parce que finalement parce que Steph Core m'y a refait penser. C'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que du coup je suis parti sur autre chose. Mais en plus les adaptateurs USB-C. Moi en fait je me suis mis à acheter des casques Bluetooth. Parce qu'en fait les adaptateurs USB-C jack là. Il coûtait le prix d'un casque Bluetooth. Enfin moi il coûtait 15 balles chaque truc. Parce que j'étais obligé de prendre ceux avec les DAC. Et en plus c'est un truc, un câble que tu as dans ta poche tout le temps. A chaque fois il tenait deux mois quoi. Le truc il prend tous les chocs, tous les tordages de câbles de trucs. Il tenait jamais longtemps. Il faudrait que tu aies un petit boîtier dans lequel. Un petit déduit pour mettre ton adaptateur dedans. C'est ça. En gros il faudrait que tu aies une tige en métal sur lequel tu scotches l'adaptateur pour pas qu'il se torde. Exactement. Mais donc du coup oui le son en conversation c'est une erreur. Alors moi ce que je fais en général c'est qu'en fait quand j'ai une conversation téléphonique. T'enlèves le casque. J'enlève le casque et je mets le téléphone à l'oreille. Parce que oui effectivement la conversation est à chier sinon. Mais l'autre problème que j'ai c'est que j'ai un casque. Donc le souci c'est que je m'entends pas quand je parle. Donc du coup je me mets à hurler quand je suis au téléphone. Parce que j'ai un casque qui quand même... Mais il est pas à réduction de bruit mais il me serre bien les oreilles et il m'appuie bien dessus. Et il étouffe bien les bruits extérieurs dont ma voix. Donc du coup je me retrouve à gueuler dans la rue j'ai pas envie. Enfin j'ai peur de gueuler dans la rue et j'ai pas envie. Donc voilà donc au final là moi ce qui me dérange le plus c'est toujours le problème de la batterie en fait. C'est pas le problème de la qualité parce que bon faut être très honnête. Moi je trouve que la qualité de conversation, la qualité du micro oui machin on peut en parler. Bah après la qualité audio franchement moi pour l'utilisation que j'ai de la musique et du truc. Je vois zéro différence entre le... Quand t'es dans la rue, dans les transports, dans les machins, le petit souffle que tu as au fond de ton casque, tu t'en branles. Non mais en plus moi j'entends pas de souffle. Moi mon JBL il fait un tout petit souffle. Il y a 5 ou 10 ans peut-être mais avec des casques récents, j'ai jamais entendu de souffle. Avec le bluetooth 4.0, ARP, ARC ou je sais pas quoi. Le nouveau truc de transmission haute qualité, j'entends aucune différence avec un casque analogique. Je veux dire même sur en plus limite j'entends mieux avec ce truc là de transmission bluetooth qu'avec des vieux casques pourris en jack à 10 balles. Oui bah oui tu entends mieux oui. De toute façon le son sera meilleur mais moi ça empêche pas quand même que j'ai ce petit mais vraiment très léger. C'est à dire quand même si je fais comme ça on est largement au dessus de ce que j'entends. D'accord mais donc je l'entends en fait que quand je suis dans une pièce calme. Ce qui veut dire que étant donné que moi je n'écoute au casque quasiment que quand j'ai pas le choix. C'est à dire quand je sors, quand machin etc sinon je mets sur des haut-parleurs. Pas les haut-parleurs du téléphone, des haut-parleurs soit à la chaîne du salon, soit les haut-parleurs de l'iMac ou des choses comme ça. Donc du coup au final je suis dans des environnements où jamais j'entendrai ce son là. Mais du coup ouais le micro reste catastrophique et je comprends pas comment c'est possible que les micros soient toujours aussi pourris depuis dix ans maintenant. Faut être très honnête. Je trouve que ça a pas vraiment évolué de ce côté là. Mais la seule fois en fait sur toute cette année, la seule fois où j'ai eu besoin d'utiliser la prise jack, c'est le moment en fait où j'ai eu plus de batterie sur mon casque. Parce que j'avais oublié de le brancher depuis une semaine parce qu'on a quand même sur des casques t'as des bonnes autonomies quand même. Et franchement moi je fais une semaine et quelques sans avoir à le recharger en utilisation en transport et je vais au boulot je reviens par exemple. Ça me fait un mois. Ça me fait une semaine. Un mois oui. Ça me fait une semaine à l'aise. Là le part out que j'ai acheté, le truc c'est qu'en plus comme il a une fonction réduction de bril, equalizer machin, si t'actives tout et j'ai tendance à tout activer, il dure deux minutes. Honnêtement je l'ai utilisé en fait 5-6 heures dans une journée et en fait il avait plus de batterie. Donc t'es obligé de le recharger dans la journée si tu l'utilises dans la journée pour toute la journée quoi. Par contre je rejoins Karine sur le fait que effectivement ça paraît être recherché des solutions à un problème qui n'existait pas. Je ne suis toujours pas fondamentalement pour. Je veux dire j'ai quand même pris mon téléphone et je pense que mon prochain téléphone ce sera aussi le cas avec une prise jack parce que au cas où, même si j'ai un casque bluetooth à la base parce que j'ai décidé de prendre un casque bluetooth parce que je n'avais pas envie de me trimballer le câble qui me faisait chier avec le sac en bandoulière. C'est à dire qu'en fait mon ancien casque avec un câble a eu un des deux côtés qui ne marchait plus. Je me suis dit bon je vais m'acheter la même version mais en bluetooth et j'en suis très content et je ne vais pas revenir en arrière. Pourtant mon téléphone a une prise jack et ça m'a dépanné la dernière fois quand justement j'avais plus de batterie. J'étais très content d'avoir conservé mon kit piéton quelque part dans mon sac pour ce genre de situation au cas où. Et mon prochain téléphone aura probablement aussi une prise jack parce que ça me rassure d'avoir ce backup. Mais au final je peux comprendre que d'ici rapidement je trouve que la transition est toujours faite trop tôt. USB-C. Des casques directement USB-C. Je pense que ça va venir si ça n'existe pas déjà mais pour moi c'est l'avenir. Oui mais même sans aller jusque là je pense que de toute façon avoir du sans fil ça viendra avec la logique des choses. Et le fait de ne pas intégrer un DAC qui ne sert à rien dans un téléphone. Parce que là le G7 que je vais prendre après le G6 de LG. Si tu as une prise jack tu as un DAC forcément de toute façon. Non mais surtout il est connu pour avoir un DAC de bonne qualité. Genre si tu as un bon casque c'est le téléphone que vaut mieux que tu prennes. Parce que moi ce n'est pas pour ça que je le prends. Je m'en bats les couilles. Et je peux comprendre l'intérêt d'autant ne pas se faire chier à mettre un DAC dans un téléphone. Et rajouter un DAC qui ne va jamais servir. A moins que ce soit un argument marketing. Ou un argument de placement sur le marché des téléphones. En disant ce téléphone il a une prise jack parce qu'il est prévu pour les audiophiles. Je peux comprendre que sur des marques bas de gamme. Surtout sur des marques bas de gamme. Que ça soit en mode écoute le DAC je ne te l'intègre pas. Si tu le veux tu le prends en kit avec ton truc. Il me semble que le prochain le Google Pixel 4. Il me semble qu'ils vont remettre la prise jack. Ah ouais ? Alors que ça fait deux modèles qui ne l'ont plus. Yannick Dock nous dit qu'il y a des casques Lightning ou USB-C. En fait pour moi ça me paraîtrait plus logique que l'évolution ce soit ça. où on est en train de faire de l'USB-C un peu le port passe-partout où tu peux tout faire avec. Ça me paraît très logique que le DAC soit dans un casque qui est en USB-C. Parce que le DAC c'est quand même le truc qui transfère tout en audio. Enfin qui se gère ta partie audio. Et donc ça me paraît très logique que ce soit lui aussi qui s'occupe de transmettre. Et à raison la prise USB-C c'est quand même beaucoup 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 plus fragile qu'une prise jack. Une prise jack franchement j'en ai déjà tordu et détordu. Remis dans le téléphone et ça marche. Tu vois tu fais pas ça avec une prise USB quoi. Je sais pas j'ai jamais essayé. De tordre une prise jack. De tordre ma prise USB-C pour l'instant elles ont jamais été. Tu m'as pas dit que t'avais des adaptateurs que t'as niqué par paquet de 12. Ah oui mais ils étaient niqués côté câble en fait. Le câble avait des faux contacts. Ah c'était pas dans la prise USB-C. C'était pas la prise USB-C. C'était le faux contact au niveau du câble. C'était de la merde du coup. Ouais bah oui. De la merde à 15 balles. Mais les prises restent quand même plus fragiles les prises USB-C. Je veux dire un câble jack. Enfin un casque. Un casque à la con. Même un à 2,50€. Tu le mets dans ta poche avec toutes les dégueulassures que tu peux avoir au fond de tes poches. Tu prends le câble. Enfin tu prends le casque. Tu le branches. C'est réglé. Là t'es obligé de souffler. Bien regarder ta prise USB-C. L'histoire de pas coincer les merdes au fond. Souffler dedans éventuellement. En gros comme mon chargeur quand il a traîné au fond de la valise. Alors j'ai des fonds de valise et des fonds de poche très dégueulasses. On est d'accord. Mais voilà le... Je sais pas. Je trouve que honnêtement... Moi je suis pas contre l'USB-C partout. De toute façon on est en train de partir vers là. Donc... Non mais je comprends l'intérêt de se dire bon mais maintenant tout le monde passe en sans fil. Donc autant que le signal numérique il soit numérique jusqu'aux oreilles. Et si on part du principe que notre public cible il va avoir des écouteurs Bluetooth. C'est pas la peine de mettre une prise jack. Mais moi clairement je continuerai à acheter des téléphones avec une prise jack. C'est évident. Non mais il y en aura probablement plus à un moment donné. Non honnêtement maintenant le problème c'est que c'est devenu presque un argument de vente maintenant d'avoir une prise jack. Il y a eu une telle réactance par rapport à ça. A raison d'ailleurs. Que maintenant ça fait partie des features qui sont listées quoi. On est arrivé dans le monde ubuesque. Où une technologie qui date des années 40. Elle est listée aux côtés du fait que tu as un écran qui est en 1440p. Et que tu as du Bluetooth 5 tu vois. C'est Bluetooth 5 et prise jack. Tu vois c'est un peu comme si on te disait et tu as un bouton power. Tu vois dans la liste. Bah si il y avait des téléphones qui avaient plus de bouton power. Non mais voilà non mais c'est quand même ridicule. Ouais bon pourquoi pas. Tu sais moi j'ai acheté une cafetière et il y a marqué rouge dans ses arguments de vente. C'est pas mal. Donc mon avis complet en fait c'est que je comprends. C'est effectivement pas si gênant que ça pour quand même 90% des usages. Mais il reste 10% où ça casse les couilles quoi. C'est... Notamment le 10% de ceux qui se disent je veux pas un casque Bluetooth parce que ça a pas assez de qualité pour moi. Ce qui est tout à fait légitime. Je veux pas un casque Bluetooth parce que j'ai pas envie de me faire chier à charger un truc. Je veux pas de prise Bluetooth. Enfin je veux pas de casque Bluetooth parce que je me sers pas de l'écoute régulièrement. Et moi j'ai juste envie de pouvoir utiliser un kit piéton qui est fourni avec mon téléphone. Et auquel cas c'est pas forcément sûr qu'il te le fournisse quand il y a une prise USB à C. Donc voilà. T'y avais un kit piéton qui était fourni avec ton Pixel au fait ? Un kit piéton qui était fourni avec mon Pixel. Je réfléchis. Je crois qu'il y avait pas d'adaptateur fourni avec non. Ah ouais d'accord. Pas d'adaptateur à un kit piéton. Bah du coup non parce qu'il y avait pas de... Bah ils auraient pu te fournir un kit piéton USB-C. Ça se fait de moins en moins quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un kit piéton fourni avec mon téléphone. Putain mais moi vous voulez un kit piéton avec mon téléphone ? Est-ce qu'on doit être pour ou contre de toute façon on subit les choix des fabricants ? Bah les choix des fabricants sont influencés par les choix des consommateurs aussi. C'est ça. C'est comme ce que je disais tout à l'heure où maintenant la prise jack c'est un argument... Enfin c'est une caractéristique technique qui n'est pas considérée comme étant une évidence. On voit bien que non on subit pas le choix des fabricants au final. À moins qu'on soit chez Apple et qu'on n'ait qu'un seul modèle de téléphone. Le principe c'est que de toute façon tu peux, si t'as un téléphone Android, choisir le téléphone qui aura une prise jack. Et il y a tellement de marques de téléphone qui font des téléphones de bonne qualité, on va dire qui ont des flagships de bonne qualité, que maintenant c'est presque ce qui va motiver ton choix de téléphone. Parce que sur les flagships il faut un flag du coup. Et pour un flag, il faut un jack. Oh joli ! Parce que les jacks c'est la rampe pour les drapeaux, et flagship c'est le bateau qui a le drapeau, donc qui est le fer de lance. Et Draven apparemment il est pour l'absence du mini jack ? J'ai pas compris s'il était pour le jack ou pour l'absence du mini jack. Du jack. Je pense que c'est pour l'absence du jack. Il y a Azertoff qui est arrivé dans le... Mais qui est mute. Mais qui ne marche pas. Il ne marche pas Azertoff, on a cassé Azertoff ! On a cassé Azertoff ! Mais si je suis là, c'est juste que je suis en activité sur mon téléphone. Ah c'était donc ça. Ah il s'active sur son téléphone. Comment ça va ? Tu es bien dormi ? Parce que nous non ! Dormi un petit peu trois heures, donc un petit peu la tête dans le cul. Nous elle est toujours pas sortie. Toujours pas rentrée non plus. Sur les dix dernières minutes. On est des culs. Voilà, un avis sur la prise jack ? Il s'appelle Azertoff. Est-ce qu'il faut la laisser sur les téléphones quand même ? Moi mon avis c'est que globalement je m'en fous. Mais que je n'achèterais pas un téléphone parce qu'il n'a pas de prise jack. En gros, un téléphone qui m'intéresse, il n'a pas de prise jack, tant pis. Par contre le fait, là j'ai acheté un casque bluetooth, le fait que je puisse le connecter en jack m'intéresse à l'inverse. Parce que du coup je peux l'utiliser lui aussi sur des appareils qui ont une prise jack. Et qui n'ont pas de bluetooth ou qui ont une prise jack. Et dans ce cas là, je vais préférer la prise jack quand même au bluetooth s'il y a une prise jack parce que c'est plus pratique. On est d'accord que s'il y a deux téléphones qui ont des caractéristiques quasi identiques ? Si vraiment c'est la seule différence entre les deux, probablement que je prendrais celui qui a une prise jack. Parce que... Et s'il y a 30 balles de différence entre les deux ? Tu la payes 30 balles ta prise jack ? Ou 30 balles ouais, 50 non. Ah ouais quand même, c'est précis à ce point là. Je pense pas. Alors moi c'est clair, je la paye pas 100 balles. Si tu me dis 30 balles, ouais, à 30 balles près, je veux bien payer une prise jack au cas où. C'est-à-dire que 30 balles c'est que dalle dans une vie. Alors que 50 balles c'est quand même une pipe chez les putes. Pardon. Tu connais les tarifs toi ? Non. Mais j'ai toujours entendu 50 balles. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste là ? Il nous reste 9 minutes à attendre. Il nous reste 9 minutes. Est-ce qu'on se fait une pause ? Non. Pas 9 minutes. Parce que de toute façon tu vas pas revenir avant les 9 minutes. Ok. La dernière fois tu m'as dit on fait une pause de 3 minutes et t'es revenu 2 heures après. J'étais pas bien. Non, une demi-heure après. Un quart d'heure après. J'étais pas bien. Il est allé aux toilettes, il m'a envoyé des messages bizarres. Le tacos et l'insomnie ne font pas bon ménage. Du coup, Jingle de peau de nuit, petit tour d'honneur et puis on rentre se coucher. Jingle de peau de nuit il est là. Ah mais il est là le truc. Il est bien ce jingle, on se le renvoie une trentaine de fois ? Non, non. En tout cas, très content d'avoir le grand Azertof avec nous pour terminer. Oui, parce qu'il est très grand. Oh non, c'est faux, je suis pas très grand. C'est 6m50 ou un truc comme ça ? Au moins, oui. Draven est plus grand que moi je pense. J'ai cru que t'allais dire Draven il est poilu. Oui aussi. Mais Draven est grand aussi, il est probablement plus grand que toi. Mais de toute façon vous êtes tous plus grands que moi. C'est pas très compliqué. Je dis ça mais je connais 2-3 personnes, y compris dans le domaine du podcast, qui sont plus petites que moi. Ouais mais bon. David n'est pas là pour se défendre. On ne parlera pas de Pompidou. Du coup, c'est le moment de faire le bilan de cette peau de nuit. Ça s'est pas trop mal passé. Finalement, à part un petit hiccup. Alors rappelons les problèmes techniques du début, n'est-ce pas Pof ? Le problème technique du début, c'est H moins 10 minutes. Quelqu'un, probablement Azertov, qui dit « Ah au fait pour Radium, oh merde ! » Non, ce que tu oublies c'est que déjà 2h avant ou 3h avant, c'est le principe de « Ah merde, mais attends, comment on fait pour envoyer les jingles au Mumble ? » Parce qu'ils vont en avoir besoin pour les extraits des PPA, les choses comme ça. Donc là du coup, on a dû revoir toute la config. C'est pas ça, moi je m'étais dit c'est pas si grave, mais j'avais pas pensé au PPA où il y avait à peu près 18 minutes par seconde de jingle, ce qui ne veut rien dire. Non mais ça passe. Et donc du coup, déjà ça a été le premier souci. Ensuite, à un moment, j'ai dit « Ah tiens, faudra qu'on pense à envoyer sur le radio. » J'ai oublié et j'ai dit à Pof, putain j'ai pensé à un truc qui est vachement important, j'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave, on devrait arriver à repenser. Effectivement, 10 minutes avant, il y a eu le principe de « Ah merde, faut qu'on envoie » et la config qu'on avait prévue sur l'ordinateur ne permettait pas d'envoyer un seul flux avec tout. Sinon, ça aurait été trop simple. Parce qu'en fait, à la base, tout était censé passer par la table de mixage et du coup, la table de mixage, après derrière, tu pouvais l'envoyer autant sur le Mumble, sur le stream, sur le machin. En fait, ça réunit tout. Du coup, il n'y avait qu'une seule sortie. Alors que là, maintenant, ce qu'on envoie sur YouTube, c'est à la fois le Mumble d'un côté et la table de mixage de l'autre. La table de mixage étant nos voix plus les jingles. Ce qu'on ne pouvait pas faire pour envoyer sur la radio. Et du coup, on s'est retrouvé un peu en panique et c'est notre cher Randall Fleck qui nous a sauvés et qui est en train de diffuser un corps en ce moment sur Pod Radio et sur Radium. Voilà, c'était les détails techniques. Et donc, du coup, ça, c'était les bugs et le stress de début d'émission. Et passé ça, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas de souci. On n'a finalement pas accumulé tant de retard que ça. Je veux dire, on est arrivé à un maximum de 40 minutes de retard, je crois. Oui, c'est ça. Puisqu'on a vite aussi rattrapé pendant l'édition Pijama Party. Bah non, parce que Pijama Party, vous avez fini à 4h30 au lieu de 4h. Ils l'ont rattrapé et après, ils l'ont refait. Ils l'ont retardé. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'émission, ils ont fait... La première partie a été plus courte que prévue. Du coup, ils ont rattrapé le retard. Et la deuxième partie a été un peu plus long parce qu'ils ont traîné. Parce qu'aussi, on leur a dit profiter. Allez-y, prenez votre temps. Parce que nous, on était posés dans le canapé en train de regarder ça sur la télé. On était bien. On était spectateurs d'une bonne nuit. C'était bizarre, mais c'était bien. On n'écoutait pas tout. On regardait des dramas sur Twitter en même temps. Voilà. Et puis, saluons la... Effectivement, comme le dit Karine, saluons la qualité du son de Badgeek cette fois-ci. Ouais. On remercie les tipeurs qui nous ont donné assez d'argent pour acheter une R16. C'était bien. Et puis, les 4 millions aussi que vous avez eus dans votre dernière levée de fonds. Oui, mais ça, il ne faut pas le dire, tu sais. Ah merde, c'est vrai. Il ne faut pas dire que c'est eus Magellan. Merde, putain. Voilà. Et donc, du coup, oui, effectivement, la qualité du son était bonne. Les PPA, je me suis régalé cette année. Je pense qu'on va reprendre ce concept de rediffuser une minute. Alors, cette fois-ci, on va prévenir les gens en faisant attention à la première minute. Ce sera celle qui sera diffusée pendant le truc. Parce qu'au final, ça a donné un moment où je pense qu'on aurait pu, si la première minute avait été plus représentative, Je code un truc pour les diffuser plus facilement alors. Parce que là, c'était casse-couille de devoir lancer tous les sons. Salut, ça va ? C'est pas toi qui devais faire 4 clics à la même seconde. Oh, ça passe ! 4 clics aux 4 bords de l'écran. Demain, pof, il aura un générateur d'émissions Podcast Awards où, en fait, ça change la diapo, ça te balance le... Et ça fait de la synthèse vocale. C'est ça. Alors, les participants, aujourd'hui, sont... Voilà. Mais du coup, il faudra garder cette idée d'une minute que j'ai eue un peu trop tard. Alors que franchement, on ne pourrait plus jamais refaire des émissions comme ça. Comment ça, on ne pourra plus jamais faire des émissions comme ça ? Non, on pourrait ne plus jamais le refaire, ce serait cool. Mais non ! Des émissions longues comme ça. Franchement, ça va. Franchement, cette année, c'est l'année qui est passée le plus facilement depuis les 10 ans. Là, on s'est relayé plutôt que d'essayer de faire tous les émissions en même temps que ça soit le bordel. Nous, on a juste eu à gérer la régie, donc à être réveillé et ensuite à terminer l'émission. Franchement, je ne dis pas que je ne vais pas aller dormir assez rapidement, mais... D'ailleurs, tu n'as pas dit que tu dors ici ? Mais ça va, je ne sais pas. Je n'ai pas décidé. Parce qu'il y a le canapé. Oui, je sais. Je pense que je vais faire un câlin au canapé avant de rentrer chez moi. Et donc, non. Puis après, il n'y a pas eu de problème technique. On n'a pas eu de coupure de connexion Internet. Parce que d'habitude, ça nous arrive au moins une fois dans la soirée d'avoir Internet qui lâche. Ça n'a pas été le cas. Non, non. C'est vrai que c'est rare, en fait, qu'il n'y ait aucun problème technique le long. Non, pour une fois, ça s'est bien passé. Touchons du bois pour que ça se passe bien la fois prochaine. Le truc chiant, mais n'est pas important du coup. Donc, ce n'était pas grave. C'était Kenton qui hijackait la caméra. Oui, pour dire le niveau du bug technique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se désactivait pas dans Hangout. Et du coup, il ne faisait qu'apparaître sur la caméra. Du coup, ça faisait un peu épilepsie entre vos deux studios. Donc, ce n'était vraiment pas grave. Après, en termes de problèmes techniques, on a eu au moins deux coupures radium. Je ne sais pas à quelle heure était la dernière. A priori, c'est entre pod radio et radium. Donc, je ne sais pas si c'est nous, notre flux qui est instable. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ou radium qui a récupéré, qui avait peut-être la connexion moins stable de leur côté. Mais au pire, ce n'est pas très grave. Parce que la première fois, j'ai l'impression qu'on s'en est rendu compte assez rapidement. Enfin, tu t'en es rendu compte. Et la deuxième fois, c'était en plein milieu de la nuit. Donc, je ne pense pas que ce fusse très grave. Non, je pense qu'on n'avait pas... N'empêche, je tiens à saluer le fait qu'à 4 heures du matin, il y avait au moins une personne qui réagissait dans le chat. Et vous n'imaginez pas à quel point ça fait plaisir. Et c'était Steph Corp. Et c'était Steph Corp que l'on salue au passage. Parce que quand on fait l'émission, ne serait-ce que pour une personne, c'est quand même vachement plus motivant que quand on l'a fait pour zéro personne. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de faire des live Twitch en ce moment. Parce qu'on est sur le même rythme, c'est-à-dire qu'on ne dort pas la nuit. Et donc, du coup, on joue ensemble. C'est-à-dire que moi, je joue. Et lui, il me regarde jouer et il fait d'autres trucs. Et on discute la nuit. Tu lui passes la manette à ton petit frère de temps en temps ou pas ? Non, mais en plus, je pense que ce serait mon grand frère du coup. Oui, mais d'habitude, c'est le petit frère auquel tu ne passes pas la manette. Bon, du coup, Draven qui nous dit merci au podcast professionnel de pouvoir nous proposer des événements de ce genre. Car il est clair que sans argent, ce ne serait pas faisable. Merci Magellan. N'oubliez pas de boire de l'eau aussi. C'est ça. N'oubliez pas de vous hydrater. Tout à fait. Écoute, s'il est 9h. Bon, il est 9h. Moi, je débauche. Il faut que j'aille passer... Il va couper son truc. Il est en train de faire sudo shutdown. Dans deux minutes. Je ne t'entends plus. Sur son MacBook. Donc, c'est celui qui fait Mumble. Donc, on ne va plus vous entendre. Non, du tout. Ce n'est pas ça. Je suis en train de me préparer à couper sur Pod Radio. D'accord. Et je pense que sur Radium, ça a déjà coupé. Parce que je ne sais pas ce qu'il a fait. Parce que c'est coupé depuis un moment. Mais on avait dit que c'était de telle heure à telle heure. Donc, il a peut-être coupé pile à 9h. À 9h, oui. Je vais checker. Mais il me semble que normalement, ça doit être coupé. Ok. Donc, je ne peux que vous remercier tous. Et bien, merci de nous avoir suivis. Merci à Badgeek. Merci à Zertoff aussi pour les Podcast Awards. Gros, gros travail toi et Damien là-dessus. Et du coup, on se retrouve l'année prochaine probablement. Ouais. Parce qu'a priori, si on repart pour faire ça, moi, je suis chaud pour le faire l'année prochaine. C'est-à-dire que je n'ai rien préparé, je me pointe, je fais un P2P et c'est réglé. Moi, si vous êtes chaud pour donner un gros coup de main comme cette année... Mais la prochaine fois, on le fait chez David. Comme ça, on fout le bordel, ils ne peuvent pas dormir. Ah ouais. C'est une bonne idée, ça. Allez. Générique et on va aller se coucher. Tchou tchou. À plus. Bye bye. Salut. Salut. Bonne nuit. il faut qu'on coupe le live oui tu coupes le live là ici